Alors ici on nous a représenté une fonction g de x et on nous a donné l'équation d'une autre fonction f de x qui est x au cube moins x. Et on nous demande quelles sont les caractéristiques communes de f et de g. Donc eh bien on va tester chacune de ces quatre caractéristiques pour voir si elles sont vraies. Donc la première caractéristique, on nous propose que ce sont des fonctions impaires. Donc qu'est-ce que c'est qu'une fonction impaire ? Eh bien une fonction impaire c'est une fonction telle que si je prends h de x, c'est égal à moins h de moins x. Et déjà si on regarde le graphique de la fonction g, on voit que ce n'est pas une fonction impaire puisque de visuel comme ça, ce n'est pas une fonction qui passe par le point 0,0 qui est une condition en fait pour les fonctions impaires. Mais on peut regarder ça de manière plus spécifique. On peut regarder, on peut voir qu'ici g de 3 c'est égal à 4. Donc g de 3 c'est égal à 4. Et ce qu'on voit ici c'est que g de moins 3, g de moins 3 c'est égal à 0. Donc eh bien cette fonction-là n'est pas impaire, donc les deux ne sont pas impaires. Donc la proposition 1 est fausse. On nous propose ensuite, elle coupe l'axe x en un même point. Donc on voit que la fonction g ici coupe l'axe x à x est égal à moins 3. Maintenant est-ce que c'est le cas pour f de x ? Et bien on va vérifier ça ensemble. Donc ici, on va factoriser par x. Donc on a x facteur de x au carré moins 1. Et on peut encore voir qu'ici on a x au carré moins 1, qui est la même chose que x moins 1 facteur de x plus 1. Donc la raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est que maintenant c'est très facile de voir et bien pour quel point x, f va être égal à 0. Et donc f va être égal à 0 quand ici, x est égal à 0, quand x est égal à 1 ou quand x est égal à moins 1. Mais pas d'autres valeurs. Donc ici, x est égal à moins 3 ne fait pas partie de cette valeur-là. Donc f ne coupe pas l'axe x quand x est égal à moins 3. Donc ça, c'est faux. On nous propose ensuite que les fonctions se comportent de la même manière pour des valeurs extrêmes de x. Ce qu'on veut nous dire ici, c'est que g et f vont tendre vers la même valeur quand x tend vers plus l'infini ou quand x tend vers moins l'infini. Dans le cas où x tend vers plus l'infini pour g, ce que je vois c'est que g de x va tendre vers plus l'infini et quand x va tendre vers moins l'infini pour g, et bien g de x va tendre vers moins l'infini. Maintenant, est-ce que c'est le cas pour f ? Donc je peux regarder la fonction f et ce que je vois ici, c'est que c'est composé de x au cube et de x. Et ce que je sais, c'est que x au cube va devenir beaucoup plus vite, plus grand que x. Donc en fait, x au cube moins x va être une quantité qui va augmenter vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, tout simplement parce que x au cube augmentera bien plus vite que x ici. Donc f de x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, quand x tend vers moins l'infini. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que x au cube va être négatif bien plus rapidement ici que la quantité ici qu'on lui rend tire x. Donc f de x, quand x tend vers moins l'infini, et bien va tendre aussi vers moins l'infini, tout comme g. Donc cette troisième proposition-là semble vraie, du moins de la manière dont on a défini qu'est-ce que c'était que les valeurs extrêmes de x. On nous demande ensuite si elles sont maximum en un même point x. Ici, ce n'est pas précisé, mais maximum, je pense qu'ils entendent maximum local. Donc si on regarde la fonction g de x ici, on voit qu'en fait, il n'y a pas de maximum. C'est une droite, d'accord ? Donc le maximum, ça augmente toujours ici, puisqu'on a vu que j'ai de x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini. Donc si déjà, g n'a pas de maximum, et bien elles ne pourront pas avoir ces deux courbes de maximum commun. Donc cette proposition-là ne semble pas vérifier ici.